La question de l'hydratation sportive revient souvent à l'approche d'une compétition. Qu'il s'agisse de sport collectif ou individuel, intermittent ou continu, la performance passe nécessairement par une bonne stratégie d'hydratation. On voit aujourd'hui comment réfléchir à cette mise en place. Bienvenue dans Prépé Performance. L'hydratation est un sujet majeur pour la performance. Nous avions vu il y a plusieurs mois les conséquences d'une déshydratation sur les qualités physiques et cognitives. Vous pourrez retrouver cette vidéo dans la description de celle-ci ainsi que l'ensemble des vidéos complémentaires à notre thématique du jour. On comprend donc mieux pourquoi il va être essentiel de penser son hydratation avant, pendant et après la pratique sportive. Également, nous avions vu qu'il était possible de calculer ses pertes hydriques pour individualiser son hydratation. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la découvrir car les conseils d'aujourd'hui se baseront sur ce principe. A partir de cette réflexion, voyons ce qu'il est possible de mettre en place pour optimiser son hydratation. Évidemment, impossible de penser la question de l'hydratation sportive sans se poser la question des habitudes quotidiennes. Outre l'activité physique, il va être essentiel de boire régulièrement et ce à tout âge. On peut d'ailleurs s'apercevoir que la diminution de la sensation de soif est un phénomène dangereux pour les personnes âgées. Mais même chez de plus jeunes pratiquants, on constate très souvent des habitudes trop limitées. Nous allons donc voir dans un premier temps comment structurer son hydratation quotidienne. Les conseils actuels recommandent entre 1,5 litre et 2 litres répartis sur l'ensemble de la journée. Ici, bien entendu, on parle hors entraînement. L'idée sera d'étaler ses apports petit à petit. Dans un premier temps, au réveil, il ne faudra pas lésiner sur la réhydratation car les 7, 8 ou 9 heures de sommeil génèrent naturellement une déshydratation nocturne. On conseillera alors 2 verres d'eau dès le réveil, à savoir environ 15 à 30 centilitres. Ce sera sans compter les apports supplémentaires du petit déjeuner, qui pourront être un café ou un thé en fonction des habitudes de chacun. On visera 15 à 20 centilitres additionnels. Ensuite, tout au long de la matinée, on s'orientera vers 50 centilitres d'eau à consommer régulièrement. Au déjeuner, on boira 2 à 3 verres, donc environ 50 centilitres également. On aura la même logique pour l'après-midi que pour la matinée, à savoir à nouveau 50 centilitres. Enfin, au dîner, on cherchera une nouvelle fois à boire à minima 2 à 3 verres, avec, en fonction de l'heure du coucher, 1 à 2 verres supplémentaires dans la soirée. Par ce biais, on s'assurera d'une hydratation continue tout au long de notre journée. Concernant les stratégies liées à l'hydratation sportive maintenant, l'idée est de vous proposer un bref résumé car nous en avions déjà discuté dans une vidéo dédiée. A nouveau, vous pourrez approfondir le sujet en retrouvant le lien dans la description. En fonction des intensités et des durées d'effort, on peut ne consommer que de l'eau ou se tourner vers des boissons d'effort. Elles apportent des sucres et des minéraux essentiels lorsque l'effort se prolonge. Par ce biais, on retardera l'apparition de la fatigue. En cas d'effort peu intense, on pourra boire toutes les 15 minutes. Pour des efforts plus sollicitants, on prendra une ou deux gorgées toutes les 7 à 8 minutes. Ici encore, nous avions discuté des stratégies de rinçage de bouche qui peuvent être intéressantes en fonction de la durée et l'intensité d'effort. Dans ce cas, l'idée est de conserver la boisson d'effort en bouche durant une dizaine de secondes, puis de recracher. De façon classique, on va conseiller entre 0,5 et 1 litre par heure de pratique. Mais la méthode la plus pertinente sera d'évaluer les déperditions de notre propre organisme pour individualiser la démarche. Pour ce faire, il s'agira de se peser, si possible le plus dévêtu possible, et la peau sèche, avant et après l'entraînement. Si vous ne pouvez pas le faire nu dans le cadre de sports collectifs, par exemple, il s'agira d'avoir des vêtements secs. Méfiez-vous des vêtements d'entraînement qui risquent de s'alourdir avec la sueur et fausser les calculs. Une fois ces deux pesées réalisées, soustrayez le poids d'avant-séance par le poids post-séance. Il est alors conseillé de ne pas perdre plus de 2% de son poids de corps total. Évidemment, la quantité totale sera alors dépendante du poids que vous faites. Voici quelques exemples à garder en tête pour se fixer des quantités à consommer durant l'entraînement. Post-séance ou compétition, on pourra se tourner vers 1,5 à 2 fois notre poids de corps perdu dès l'arrêt de la pratique et à étaler sur les quelques heures qui suivront l'effort. Il sera intéressant de se tourner vers du lait ou des boissons enrichies en minéraux. Je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet pour découvrir les boissons les plus pertinentes dans un processus de réhydratation post-effort. En outre, il sera intéressant de garder un oeil sur son niveau d'hydratation quotidien, notamment à l'approche d'une séance pour s'assurer d'arriver dans les meilleures conditions possibles. Une méthode simple pour évaluer son niveau d'hydratation est tout bêtement de contrôler la couleur de ses urines. En effet, le statut hydrique va directement impacter nos urines allant d'une couleur très foncée en cas de déshydratation à une couleur quasi-transparente lors d'une bonne hydratation. Utilisez cette méthode pour constater votre statut hydrique avant de débuter une séance d'entraînement. Bien entendu, démarrer une séance déjà déshydratée va compliquer la qualité de celle-ci. Si en plus, vous vous trouvez face à une séance intense de développement, celle-ci pourra apporter beaucoup plus de fatigue que prévu. Donc, un apport supplémentaire, ce que l'on appelle une boisson d'attente, ne sera pas trop à l'approche d'une séance pour s'assurer d'une bonne hydratation. Concernant la pesée permettant de calculer les pertes en eau à l'entraînement, il sera intéressant de la réaliser deux à trois fois en été et également en hiver. En effet, la température va impacter de façon importante notre thermorégulation et donc notre capacité à nous déshydrater. Avoir une idée claire de nos déperditions à différents moments de la saison nous permettra d'individualiser encore plus notre processus. Également, il est important de garder à l'esprit que la sensation de soif est une alerte de notre corps pour prévenir d'un manque d'eau. On considère donc que l'apparition de ce signal est déjà trop tardif pour maintenir un bon statut hydrique. Ainsi, il ne faudra pas attendre d'avoir soif pour boire, mais essayer de le faire de façon régulière tout au long de la séance. Enfin, il est possible de tenter de constater la quantité d'électrolytes que l'on perd lors d'une séance d'entraînement ou une compétition. L'idée est toute simple, porter un t-shirt noir durant une séance intense. En effet, les minéraux vont générer d'importantes traces blanches sur le tissu noir. Vous pourrez ainsi facilement constater si vous perdez beaucoup d'électrolytes ou majoritairement seulement de l'eau. Vous pourrez ainsi doser différemment votre boisson effort pour répondre aux besoins de votre organisme. Et bien entendu, si vous souhaitez composer votre propre boisson effort, je vous renvoie à notre vidéo pour une recette maison. En conclusion, on peut dire qu'il est intéressant de mener une stratégie d'hydratation quotidienne pour s'assurer d'un bon statut hydrique à l'approche des entraînements ou des compétitions. On se souciera d'avant, pendant et après notre effort physique pour éviter au maximum les risques de déshydratation. On pourra également opter pour différents types de boissons en fonction du moment où on les consomme afin d'optimiser le processus. Les routines d'hydratation quotidienne permettront également un bien-être physique dans une optique de santé globale. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur l'hydratation sportive pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour nous aider à nous développer. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501